Hello YouTube c'est Malopis2 et aujourd'hui on se retrouve sur XmServer pour parler des nouveautés, des petites nouveautés qu'il y a sur le serveur tout simplement hop je vais juste faire une petite manip si mon pc veut bien marcher parce qu'en fait derrière en fond de tâche que vous voyez pas j'ai je vais sûrement avoir des petits fris des petits lacs parce que j'ai un téléchargement en cours donc de hot la dernière mise à jour pour vous faire vous finir ce hot vs réalité bref revenons au sujet principal de pourquoi je fais cette vidéo alors on va parler de la totalité de mes nouveautés sur le serveur sauf que si ça va comme ça je vais couper vous hop on va couper ça tout de suite oh putain je peux pas si je peux couper le jeu allez barre toi casse toi merci on attend la fluidité hop là et c'est arrivé nickel alors nouveautés 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 donc déjà pour tous ceux qui ne connaissent pas le serveur je vous invite à nous revendre pour connaître un petit peu le serveur ce que ça donne et ce qu'il vaut personnellement j'ai fait le tour sur certains serveurs français c'est pas pour me vanter mais les mecs il faut arrêter les serveurs comme ça du moins je ne sais pas comment les gens va jouer sur ces serveurs je suis arrivé sur un serveur le spawn en gros comme si ça serait ce dommant envers là avec les explications et trucs comme ça vous avez genre une petite ouverture comme si ça serait comme ça vous sautez et vous allez vous frapper en pvp en sachant que tu as toujours un connard en stuff diams qui vient te later la gueule ouais je sais pas mais je sais pas ce qu'elle a la communauté française mais elle est pas sur des serveurs comme ça du moins c'est pas pour voir pour ouvrir mon serveur à vous mais c'est que sérieux les mecs là ça craint du moins le serveur il est pas drôle il a pas de jeu il a pour moi en fait pour moi vous êtes sur un serveur où il a genre 10 20 personnes alors que le serveur il n'a pas de je sais pas j'ai pas moi j'arrive pas à jouer plus d'une heure sur des serveurs comme ça parce que l'autre en stuff diams en bas il vous l'atte comme une merde vous n'avez pas de possibilité de random spawn c'est toujours le plus fort c'est toujours le mec au pire des cas qui a pillé son grade en plus c'est souvent marqué vip ou c'est un poteau du générateur du fondat du serve ou alors il a payé son grade comme un kikou ou il en avait envie parce que ça faisait des mois et des mois qu'il était dessus pour later les gens et ce guide en stuff diams par exemple ouais c'est super mais le serveur le mec ça lui a rien coûté donc si un serveur comme ça lui rapporte moi j'arrête tout mon serveur ouais je vous mets un spawn vanilla et vous démerdez vous jouez en vanilla quoi et ça se trouve j'aurais plus de personnes que dans mon serveur non mais voilà bref parenthèse fermée donc sur notre serveur vous apparaissez ou là ou dans un autre endroit dans un autre monde minecraftien où il y a donc un de la bedrock où vous arrivez un panneau pour faire sa spawn et vous apparaissez ici parce qu'on fait ça un peu excusez moi j'ai de la salive qui s'est bloquée dans ma gorge mousseau sexe ouais donc je disais la 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 voilà vous spawnez et vous faites un stage spawn si vous spawnez ailleurs hop vous arrivez ici qui est entre guillemets le hub qu'on dirait en anglais et que nous en france on dit hubert non je rigole hubert c'est pour moi est un style donc vous arrivez ici donc il manque les statuts des admins encore il en manque 8 normalement mais qui s'est pas compté en moins de 6 de par zone 6 tata 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 lori c'est la calcoula lori c'est l'orthographe lori c'est tout en fait lori c'est une merde en général il aime que jouer donc c'est simple vous avez les panneaux ici qui indique le pourcentage du jeu c'est en gros à 100% logiquement on n'a plus rien à toucher sur le truc par exemple acide island pour nous il est complet du moins il est complet il y aura des modifications des mises à jour des ajouts des trucs comme ça mais il est complet les joueurs il peut jouer sans aucun bug bon sans aucun c'est un peu dit mais on en a eu un récemment en fait les joueurs pouvaient pas bu parce qu'il y avait un plugin qui a été installé hop j'ai pas de jump on se paye la tentacule de la pierre et on reste collé à l'éponge faites attention non je rigole après par exemple là il y a les mini jeux les mini jeux ont tendance à laguer énormément je sais pas pourquoi c'est dommage il se peut que j'en vire ses plugins et je mette des plugins plus parce que là en fait c'est des genres des plugins qui sont tous regroupés ensemble sont sympas mais il a gagné à mort genre capture drapeau le truc assez rigolo on lag un peu ah donc il se peut que vous ayez pas accès aux trampoline tout de suite des trucs comme ça ça peut arriver le paintball donc le paintball vous pouvez complètement y jouer le souci c'est pas c'est pas que c'est 65% c'est 65% parce qu'en fait on rajoute des maps donc là on a la liste de maps donc on en a deux trois six sept maps open blue on va la faire disparaître elle n'existe pas et on continue d'en créer le but c'est quand même d'en avoir une quinzaine comme ça vous pouvez tourner longtemps pendant au moins une heure ouh ça tourne pépère après nous avons le free pvp qui est un peu relié au mini jeu pour certains trucs bon ça c'est plus pour vous comme ça allez si vous voulez vous taper dans une arène gratos voilà et là on a on retrouve le oitc qui est là bas qui est une map un peu améliorée c'est pas le oitc le le gun game que j'avais déjà fait en présentation après nous avons la deuxième partie merde j'aurais dû prendre la trappe la deuxième partie du serveur la partie plus importante entre guillemets j'espère qui est vraiment juste en cours il ya dont le pv est pratiquement ok et ici le pvp qui n'est pas du tout en cours ici il ya la zone des jobs que vous n'avez pas accès encore ni aux jobs ni à rien ça va être un problème je vais de toute façon on termine de le prog et puis après on vous met l'accès direct parce qu'en fait quand vous allez clé une lampe normalement je crois qu'on n'a pas accès ici voilà votre clem vous coûte 250 xm à chaque fois donc en fait ce qui vous obligera d'avoir un job donc vous arrivez pour vous tp dans la zone base vous bougez pas quand vous courez parce que sinon vous allez plus de switch dans le bloc c'est un peu la merde ça pourrait vous qui qu'on sait jamais donc moi ça m'a pas qui qui mais ça peut arriver des fois des fois des fois il ya des trucs un peu incompréhensibles déjà genre on vient de se faire qu'il dans un ascenseur par open ball après vous fait une animée méchante méchante sophie hop donc par exemple là où on n'est pas encore optimisé c'est que vous n'avez pas de petit putain il m'a biché hop là on se lâche les régions info slash région flag pv e mob tiré spawning 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 bim allez on va vous gagne d'être cher voilà ça c'est fait dans la région là voilà donc 2-3 trucs que vous pouvez faire ici donc déjà c'est de lire ce petit panneau qu'en gros plus on aura de monde ici moi et d'autres amis on on commencera à construire un petit village pour récupérer vos stuff, vos ressources et comme ça un petit village shop, un petit forgeron, un petit fermier un petit truc sympa, de toute façon plus il y aura de monde sur le serveur plus j'aurai la possibilité de payer mon serveur et puis le random tp vous cliquez dessus et vous allez en plus il y a une xp après rajout, pour le moment je ne l'ai pas mis en accès vous l'avez vu sur la vidéo précédente au niveau du pvp par exemple il y a quelqu'un qui a construit son truc ici ah mais oui on arrive là d'accord excusez moi ça c'était déjà construit avant voilà donc c'est vraiment du random tp non mais le random tp a quand même une limite il y a à peu près excusez moi hop là il y a à peu près 8 ou 9 spawns je crois si je dis pas de conneries parce qu'ici moi je connais personnellement quand je fais spawn la première fois il y a donc il y a une limite il y a quand même vous allez pas non plus random random donc ça c'est l'un de nos premiers joueurs donc petite dédicace à lui on va voir son nom s'afficher dans le chat donc il n'y a pas de pvp il n'y a pas de pvp il n'y a pas de pve donc en gros il a réussi un peu entre guillemets c'est cool ça c'est sympa ça très sympathique comme système de défense bon après j'ai envie de dire ah d'accord ça doit être sa mine ça j'aime beaucoup franchement il nous fait des beaux trucs bien sympa donc sa tourelle est brillant le souci qu'elle doit avoir hop je vais faire un test avec sa tourelle alors ici normalement elle peut shot ah oui on va éviter les squelettes ici on peut pas si ok bon ah merde butcher je sais pas euh le petit bruit qu'on entend là normalement c'est une centrale donc il faut dire que si on reste dans le coin parce que là on avait fait une guerre avec mon petit frère rentre hop bref euh retour au spawn donc voilà euh le pvp comment il va se merde je peux plus voler donc on va utiliser frappe des trappes hop là bien bien pratique euh le pvp en soit euh en gros vous allez arriver là on va avoir les tound qui ont un accès ouvert normalement donc les tound c'est ça donc en gros vous allez être résident d'un village après de toute façon toutes les commandes seront marquées quand ça fonctionnera parce que même moi je les connais pas encore toutes je vois pas trop comment ça gère a priori il y a des levels a priori donc tout donc ne vous inquiétez pas pour l'argent on est obligé d'avoir énormément d'argent parce qu'il faut s'occuper du moins moi je suis obligé parce qu'il faut s'occuper des régions il faut s'occuper de la nation c'est un peu le bazar tant qu'il y a pas de joueur on est obligé de fournir un max d'argent parce qu'après les joueurs ils seront taxés pour payer les zones quoi en gros après vous serez obligé de travailler pour votre château et pouvoir avec l'argent créer une guerre etc et aller taper la nation étrangère donc là pour mon cas ici on aura un petit shop je crois que je vous avais déjà montré ça il y a pas une nouvelle chose juste le canal qu'on l'a bien amélioré ça à tout remettre en pierre après ça va faire joli une fois que ça sera fini d'ici le mois prochain on devrait être OP là dessus si on s'y attelle bien à la tâche en sachant que je me suis un petit peu éparpillé et qu'il se peut qu'enfin j'ai trouvé peut-être un job ce qui permettrait éventuellement de payer mon serveur à l'année et donc d'éviter de devoir avoir le stress par exemple que là il faut que je paye dans même pas 10 jours voilà voilà donc hop on va faire un retour au spawn on va se prêter un petit peu en game mode tac tac ça c'est un menu que vous vous avez pas accès donc autrement dit moi j'espère vous revoir toujours et encore bientôt juste pour passer une petite heure 22h etc avec vous les grades ici donc vous êtes level 0 vous avez pas trop accès à grand chose mais quand même déjà level 1 après deux heures de jeu donc c'est pas grand chose le petit Powa il a déjà fait ses deux heures de jeu le level 2 là c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même deux jours et puis après je vous en parle même pas pour les autres rangs mais qui peuvent avoir des accès comme le slash mc que ceux qui connaissent pas le slash mc c'est ceci c'est le petit magic carpet bon là il veuille un peu mais voilà en gros qui vous permettrait de voler un peu partout voilà etc donc il n'y a que des commandes comme ça supplément bon elles sont en cours et puis après il y aura le grade VIP que je n'ai toujours pas paramétré lui en fait il a un full accès toutes les commandes que vous avez bah il a accès là dessus en priorité allez sur ce à la prochaine salut à tous et salut à toutes c'était malheureuse 2 si tu souhaites me suivre la journée aussi tu peux flasher ce code snap ou ajouter mon pseudo sur ton propre snap pour voir mon story et me voir toute la journée allez sur ce à la prochaine on 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 on